Générique Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Moseille Cristal. Ça y est, la campagne de dépistage massif a débuté à la Brême d'Or. Toute entrée en Allemagne en provenance de Moselle doit être assortie d'un test négatif datant de moins de 48 heures. Ça fait partie des sujets dont on parlera aujourd'hui. Voici les titres du journal. Le centre de dépistage de la Brême d'Or est ouvert depuis ce mardi matin. Les tests antigéniques sont réalisés sous forme de drive. Le centre fonctionne 7 jours sur 7 de 6 heures à 22 heures à raison d'un rendez-vous par minute. La prise de rendez-vous se fait sur Internet et il faut compter environ 30 minutes pour obtenir le résultat sur son téléphone. Il est désormais obligatoire d'avoir un test PCR ou antigénique négatif de moins de 48 heures et une déclaration électronique pour entrer en Allemagne. Les travailleurs frontaliers sont particulièrement touchés par ces mesures. Ils étaient nombreux à faire la queue devant les laboratoires et pharmacies ce lundi pour se faire tester. Le garage de Berenthal a été ravagé par les flammes ce lundi matin. L'alarme incendie a retenti vers 7h30 et de nombreux pompiers venant de Beach, Sargemin et même Frémain-Berlebach ont été mobilisés. Les dégâts matériels sont importants mais heureusement personne n'a été blessé sur place. La boucherie charcuterie de la fourche à la fourchette a installé un distributeur alimentaire dans la commune de Villervalde. Un investissement de 80 000 euros pour les gérants qui sont habitués à faire les marchés. Une application leur permet de gérer les stocks à distance et de réapprovisionner les casiers quasi quotidiennement selon les besoins. La garantie jeunes est un dispositif mis en place par l'Etat avec les missions locales pour aider les jeunes qui ne suivent pas d'études ou de formation. Ils pourront être suivis pour trouver un travail et toucher une aide financière pouvant aller jusqu'à 497 euros par mois en fonction de leurs autres revenus. Ce matin, le centre de dépistage installé à la Brême d'Or a ouvert ses portes. Urani, bonjour. Alors est-ce que les frontaliers étaient nombreux à venir se faire tester ? Bonjour à tous. Oui, les voitures n'ont pas arrêté de défiler sous l'attente de dépistage installé entre Styrin-Vandal et Sarbreuk. à la frontière. Alors on a rencontré de nombreux frontaliers français mais aussi des frontaliers allemands habitant en France. Le motif principal pour venir se faire dépister était bien sûr le travail. Et comment était le temps d'attente ? Alors deux filons étaient créés pour limiter le temps d'attente. Si vous aviez pris rendez-vous auparavant sur Internet, c'était très rapide. Mais ceux sans rendez-vous ont attendu plus d'une heure. D'ailleurs pour les prochains jours, sachez que tous les créneaux sont complets. Donc pour aujourd'hui, idem pour mercredi matin et jeudi de 6h à 10h30. Alors la technique du drive et des résultats par QR code ont été privilégiés. Mais comment on fait quand on n'est pas équipé ? C'est vrai que ce matin, on a été assez surpris de voir que dans la file, parmi les voitures, les véhicules, il y avait des personnes à pied ou à vélo. Donc on peut quand même venir en drive à pied. Nous avons aussi discuté avec un couple de personnes âgées qui malheureusement n'avaient pas de smartphone. Ils ont donc dû attendre une vingtaine de minutes sur place pour avoir le résultat. Très bien, merci Urani pour ces précisions. Et merci à Marie-Morgane pour les images. Et si le circuit de dépistage est bien rodé, ça n'enlève pas le mécontentement des frontaliers. Retour en images. Il est 8h30. La file commence à se former sous le chapiteau du centre de dépistage franco-allemand. Parmi les véhicules, des plaques allemandes, mais surtout mozélanes. Ce matin, entre 6h et 8h, il y avait 80-90% de Français. On fera la statistique globale à la fin de la journée. La priorité est donnée aux travailleurs frontaliers, venus nombreux ce matin. Je vais travailler en Allemagne. Et tous les jours, je vais juste travailler et je rentre directement chez moi. Parce que j'ai besoin de travail, je suis chercheur à Sarbrouk. Je travaille à Sarbrouk. J'habite en ce moment en France, à Styrin-Vandel. Mais d'autres motifs sont acceptés, comme les rendez-vous de santé ou encore les impératifs familiaux. Cet après-midi, je dois aller chez le médecin. On doit aller chercher en Allemagne un cheval qu'on a stationné en Allemagne et qui doit aller à la clinique en Belgique. Et on a besoin d'un test pour aller en Allemagne. Je dois aller chercher des pièces pour mon voiture qui est en Allemagne, en réparation. Et je suis obligé de passer par l'Allemagne. Ces dépistages sont obligatoires toutes les 48 heures pour passer la frontière. Parmi les personnes interrogées, françaises comme allemandes, cette nouvelle mesure n'est pas vue d'un bon oeil. C'est ridicule, je pense. Ce n'est pas bon, mais je n'ai pas le choix maintenant. Maintenant à l'entreprise, depuis officiellement le lundi et le mercredi, on nous teste. Mais le samedi ou le dimanche, je suis obligée de revenir ici pour que le lundi, je puisse passer la frontière pour aller travailler. Nervant. Énervant, c'est très énervant, mais c'est comme ça. C'est dramatique ce qui nous arrive parce que ce test, c'est terrible. Mais il faut dire que hier, j'étais en France, on m'a donné un rendez-vous en jeudi. Alors qu'en Allemagne, je suis venue ce matin à 8h, on a été testé immédiatement. On a les résultats immédiats, ils sont hyper bien organisés. Le timing est serré. Alors sur le terrain, deux files distinctes ont été formées. Une avec rendez-vous et l'autre sans. Mieux vaut passer par la plateforme de réservation pour limiter le temps d'attente. Et pour augmenter encore plus la cadence, les techniciens utilisent des tests antigéniques. Cela prend environ un quart d'heure pour que le résultat du test apparaisse, positif ou négatif. La personne testée repart avec un QR code via Internet, elle découvre le résultat de son test. Au maximum, 1800 personnes pourront se faire tester par jour, avec une amplitude horaire de 6h à 22h, 7 jours sur 7. Ce matin, beaucoup ont fait la queue, mais certains travailleurs frontaliers ont pris les devants et se sont fait tester hier. Ils ont littéralement pris d'assaut les laboratoires d'analyse. Certains se sont aussi rabattus sur les pharmacies pour passer des tests rapides. Mais qu'il s'agisse de tests PCR ou de tests antigéniques, cela commence par un prélèvement nasopharyngé, car les résultats de tests salivaires ne sont pour le moment pas acceptés pour franchir la frontière allemande. Les files d'attente étaient ininterrompues toute la journée d'hier. Reportage de Jessica Petragallo. Au milieu des dizaines de personnes venues se faire tester, Cathy attend patiemment son tour. Elle fait partie des 16 000 travailleurs frontaliers qui, dès demain, devront être en mesure de présenter un test PCR négatif de moins de 48 heures pour se rendre sur leur lieu de travail. Il faudra absolument que j'ai ce test, pas forcément être contrôlé à la douane, mais ça pourra être dans la rue, sur mon trajet, en fait, me faire arrêter pour avoir ce contrôle. Donc, par mesure de précaution, je vais le faire effectivement toutes les 48 heures. Et à ce jour, on ne sait toujours pas si c'est le PCR qui est obligatoire ou si un simple test salivaire sera accepté. Et on ne sait pas encore pour le moment. Si Cathy prend cette nouvelle contrainte avec abnégation, dans la file, tous ne sont pas du même avis. Michel, salarié d'une entreprise de nettoyage, reproche au gouvernement de prendre des mesures dans l'urgence, de mettre les frontaliers au pied du mur. Je suis en colère, croyez-moi, en colère. Et j'en ai marre. Qu'à chaque fois qu'il faut se justifier pour se déplacer, il y en a marre, il y en a marre. Ils auraient pu trouver autre chose. Et nous laisser un peu plus de temps. Je suis d'accord. C'est un sacré virus. Mais nous laisser un peu plus de temps. C'est surtout ça pour que les pharmacies, les laboratoires, les médecins, ou faire plus de dépistages. Et là, à ce moment-là, il n'y aurait pas de souci. Et pas attendre, ça fait maintenant deux heures que j'attends. Et ça, c'est moche. Contraignant pour les travailleurs et pour les laborantins qui ont fait face ce matin à un surcroît d'activité. Ce laboratoire Fort-Bachois accueille en moyenne entre 300 et 400 personnes chaque jour, dont 50 à 60% pour des tests Covid. Avant midi, près d'une centaine de tests ont été pratiqués, soit le double d'une matinée habituelle. Pour l'instant, on arrive encore à gérer. Ce qui m'inquiète particulièrement, c'est le caractère itératif du test. Puisqu'une première vague, ça va. Les suivantes, ça va faire peut-être beaucoup de travail. Surtout que les cas contacts sont dépistés au septième jour. Qu'on sait que les tests sont au mieux positifs le cinquième jour. Donc ce délai de 48 heures m'inquiète un peu. Peut-être faudra-t-il trouver d'autres solutions. Pour avoir des tests in situ pour les travailleurs après la première vague. Sauf changement dans les mesures, Cathy reviendra dans 48 heures se faire à nouveau tester pour pouvoir aller travailler. La cadence des tests en laboratoire n'est pas prête de baisser. Une cadence, évidemment pas aussi importante, mais qui prend de l'ampleur. Les distributeurs alimentaires continuent de se développer. Il y en a un qui est apparu à Villervalde au début du mois de janvier. C'est la boucherie-charcuterie artisanale de la fourche à la fourchette, basée à Dôme-Faisselle dans le Barin, qui l'a installée à côté de l'école élémentaire. Elle a répondu à l'appel de la commune qui souhaitait ouvrir un nouveau commerce de proximité. A Villervalde, vous pouvez désormais acheter votre viande dans la rue. Sabine et Léo sont propriétaires de la boucherie-charcuterie de la fourche à la fourchette à Dôme-Faisselle. Ils se déplacent presque tous les jours pour pouvoir réapprovisionner leur nouveau distributeur. Un cube d'une valeur de 80 000 euros. Habitués à faire les marchés, Sabine et Léo ont décidé d'investir dans cette méthode de vente. La commune les a contactés pour mettre en place leur second distributeur. C'est pratique, il faut du suivi derrière malgré tout. Et ça nous empêche entre guillemets l'investissement du magasin. Et ce n'est pas fixe. On pourrait, admettons, demain le déplacer d'un endroit à l'autre si vraiment ça ne fonctionne pas. Ils sont avertis sur le téléphone de l'état des 106 casiers. Et le succès est au rendez-vous. Plusieurs centaines de clients l'ont déjà utilisé. Le distributeur est aussi utile en cette période de crise sanitaire. C'est un commerce de proximité qui évite les grands déplacements. Une seule personne peut rentrer après s'être désinfectée les mains. Elle a ensuite le choix parmi les produits de la boucherie et d'autres venant d'un maraîcher d'Alsace. Ils sont préparés en avance à Dôme-Faisselle. Sabine et Léo ont aussi d'autres projets à ce niveau. On a un laboratoire de charcuterie en construction, justement pour fabriquer, pour pouvoir mieux réapprovisionner les distributeurs. Parce que là, on a un local à Dôme-Faisselle qui commence à devenir tout doucement petit. En attendant, le distributeur à Villerval est ouvert en continu 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Et si vous vous sentez pour un barbecue, des grillades sont déjà disponibles. Fin de l'activité en revanche pour le garage gang de Bérental. L'enseigne a été ravagée par un incendie hier matin. À 7h30, le garage automobile installé, route de Mouteur-Rouze, a pris feu. Les habitants ont rapidement appelé les pompiers. Personne n'a été touché. Mais les dégâts matériels sont importants. Portant, David Auret, c'était sur place. Regardez. Lundi 1er mars, 11h45 à Bérental. La route de Mouteur-Rouze est barrée. Et pour cause, un incendie s'est déclaré 300 mètres plus loin, au garage gang. À 7h30, l'alarme s'est mis en route. Et donc, ils ont appelé les pompiers. Il y a quelqu'un du village qui l'a remarqué. Il a fumé. Ils ont appelé tous les pompiers. Malgré la réactivité des habitants, le feu s'est propagé très rapidement et a éventré le toit de la structure. Une intervention musclée pour les pompiers. De Bich à Sarguemines jusqu'à Frémain-Merlebac, ils sont nombreux à s'être déplacés. À l'heure où nous prenons ces images, l'incendie est maîtrisé, mais il faut continuer à arroser pour éviter que le feu ne reparte. La bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a que des dégâts matériels. Personne n'est blessé. L'alarme a joué son rôle. Un camping-car a pu être sauvé, ainsi que le véhicule de dépannage. Le reste a brûlé. C'est un peu dommage pour les exploitants puisqu'ils sont jeunes et puis ils sont implantés depuis longtemps dans le village. C'est une perte un peu pour tout le monde. Un coup dur pour la commune de Bérental. Comme la plupart des villages de cette taille, soit un peu plus de 700 habitants, les quelques commerces présents sont précieux pour les administrer. Aujourd'hui, l'un d'eux est gravement touché. L'origine de l'incendie reste inconnue. En deuxième partie d'émission, on s'intéresse à la jeunesse, juste après les prévisions de Météo France. A tout de suite. La Météo vous est présentée par le Crédit Mutuel. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Qu'il vente, pleuve, fasse froid ou chaud, une maison isolée par Modérabita reste agréable et saine au fil des saisons. Bonjour tout le monde. Avec le grand soleil qu'il y a aujourd'hui, j'avais envie de partir me balader à la découverte des petits coins un peu cachés de Sarguemines que je n'avais encore jamais emprunté. Je me trouve dans la rue de France, près du pont emprunté par la voie ferrée et je vais suivre la piste cyclable qui nous fait passer par un tunnel sous la route. Vous l'aviez déjà vu ? Moi non. En traversant le tunnel, on arrive près du canal et il nous reste juste à traverser la route pour tomber sur ce panneau qui nous guide vers Metz ou vers Sarguemines. Voilà deux petites idées de promenade à faire à pied ou à vélo. Et vous pourrez en profiter demain puisqu'il fera encore beau. La matinée débutera sous le brouillard mais le soleil prendra rapidement le relais. Quelques nuages s'ajouteront au décor mais ils resteront minoritaires. Côté température, les minimales iront de 3 à 5 degrés et les maximales de 14 à 16 degrés. Demain, nous fêtons les Guénolais et il fera jour de 7h09 à 18h17. Et si ces petites idées de promenade vous plaisent et que vous en voulez d'autres, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires sur Facebook. En attendant, passez tous une très belle journée et à demain ! Merci d'avoir suivi la météo avec le Crédit Mutuel. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Un décor cosy et chaleureux, une équipe sympathique, une cuisine faite de produits frais, une vue magnifique sur le golfe de Sargamine. Le Green, le restaurant qui ne manquera pas de vous séduire. Chez AVS Santé, nous favorisons le maintien à domicile à travers 3 domaines d'activité. Le transport, l'aide à domicile, la distribution et l'installation de matériel médical. Nous sommes à votre écoute et vous proposons les meilleures solutions. Acteur majeur de la santé et l'aide à la personne en Moselle-Est, nous sommes présents à Sargamine, Beach et Morseback. AVS Santé, notre métier, vous accompagnez. Enfiler un uniforme. Ou pas. Courir dans tous les sens. Ou rester immobile. Faire des gestes maîtrisés. Ou un peu moins maîtrisés. Se coucher tard. Se lever tôt. Savoir viser. Très, très bien viser. Fermer plus tôt. Ouvrir plus grand. Porter un masque. Vraiment porter. En restant chacun mobilisé, nous serons plus forts ensemble. La crise sanitaire n'épargne pas les jeunes. Avec le contexte actuel, il devient difficile pour eux de s'insérer dans le monde du travail. Encore plus pour ceux qui ne suivent pas d'études ni de formation. Pour les aider, la garantie jeunes, créée en 2017, bénéficie d'assouplissement depuis le 16 février 2021. Comment ça fonctionne ? Marie-Morgane Lorenz a rencontré Guillaume qui a pu trouver un travail grâce à cette garantie jeunes. Depuis le mois de novembre dernier, Guillaume, qui vient d'avoir 24 ans, se rend chaque jour à l'atelier municipal de Louperchouse. Il a été embauché grâce à la garantie jeunes. Un dispositif qui permet aux 16-25 ans qui sont sans emploi et qui ne sont pas en études ni en formation d'être accompagné par la mission locale. Guillaume a suivi un bac STMG. La suite de ses études n'ayant pas abouti, il s'est tourné vers la mission locale de Sargumine. Au tout début, je ne trouvais pas grand-chose. Je faisais des petits boulots à droite et à gauche, livreur de pizzas, et ainsi de suite. Et après, on m'a parlé de la garantie jeunes. Donc je me suis inscrit à la garantie jeunes. Et c'est à partir de là où ça m'a vraiment aidé. Et j'ai réussi à faire mon contrat ici de 11 mois. Ce n'est pas la première fois que la mairie de Louperchouse accueille des jeunes de la mission locale. Elle reçoit en contrepartie une aide de l'État correspondant à 20 heures de travail par semaine. Guillaume est employé pour 35 heures par semaine. La commune paie le complément. La commune en profite aussi. On remet des gens au travail. Il y en avait déjà 4. Ils ont tous retrouvé le travail par la suite. Donc c'est ça notre but. Guillaume, au niveau des couleurs, tu prends quoi comme couleur ? Là, je pense que je vais mettre en vert. Les fleurs, je pense que je vais faire là en blanc. Guillaume est accompagné au quotidien par Jean-François, l'ouvrier municipal de Louperchouse. Il travaille habituellement seul. Bien souvent, on a des travaux où il faut être à deux. On est sollicité pour travailler à deux. Donc ça rapporte un plus. Rien qu'au niveau de la manutention ou des petites bricoles à droite et à gauche. Menuiserie, plomberie, électricité, les travaux sont très variés. Et dans le cadre de la garantie jeune, Guillaume peut également suivre des formations. Dans quelques temps, je vais passer le KSS pour le tracteur. J'ai le droit encore de choisir une formation entre la formation électricité, espace vert ou maçonnerie. Le 16 février 2021, un assouplissement des règles a été annoncé pour permettre de doubler les bénéficiaires de ce dispositif d'insertion et atteindre ainsi les 200 000. Le jeune n'aura notamment plus besoin d'être fiscalement autonome du foyer de ses parents. Les ressources pour entrer dans le dispositif seront évaluées sur les trois à six derniers mois selon l'appréciation la plus favorable pour le jeune. Et enfin, la durée du parcours pourra être modulée de 9 à 18 mois. Ce dispositif leur permet d'avoir une aide financière pouvant aller jusqu'à 497 euros en fonction de leurs autres revenus. Si Guillaume a pu trouver un emploi, la situation reste compliquée pour de nombreux autres jeunes inscrits à la mission locale. Marie-Morgane Lorraine s'a rejoint la directrice pour évoquer cette problématique. À la mission locale de Sarguemines, environ 180 jeunes bénéficient actuellement de la garantie jeune, comme Guillaume. Alors, je me trouve maintenant avec Paula Vicencio, la directrice de la mission locale. Bonjour. Bonjour. Alors, la crise sanitaire et économique actuelle touche particulièrement les jeunes. Le nombre de chômeurs de moins de 24 ans a augmenté de 16% au troisième trimestre 2020. Est-ce que c'est une problématique qui se ressent aussi ici à la mission locale ? Oui, tout à fait. Le nombre de jeunes inscrits en mission locale est de 3100. Nous avons actuellement presque 1600 jeunes en accompagnement, ce qui est des niveaux très, très élevés. Et nous avons pu constater que, notamment après le premier confinement, un nombre très conséquent de jeunes décrocheurs de l'éducation nationale, notamment des jeunes de 16, 17 ans, se sont inscrits en mission locale. Et c'est un phénomène assez nouveau pour nous. Est-ce qu'il est difficile de trouver des entreprises qui les accueillent actuellement ? Oui, ça reste compliqué. Malgré tout, la situation s'améliore. Après le premier confinement du mois de mai, il était pratiquement impossible de trouver un stage en entreprise. Aujourd'hui, les protocoles sanitaires sont mieux connus. Les employeurs dans certains secteurs d'activité tournent relativement bien. Donc, sont assez ravis d'accueillir des jeunes. Malgré tout, il reste tout un pan de l'activité qui reste verrouillé, notamment le secteur associatif ou la restauration, qui avait pour habitude d'accueillir beaucoup de jeunes. Malgré tout, ça reste compliqué. Nous n'avons pas retrouvé nos niveaux d'accueil en entreprise d'avant la crise parce qu'accueillir un jeune en entreprise, ça reste compliqué dans une situation où on a des salariés en télétravail et le tutorat reste une problématique. Merci beaucoup pour ces réponses. Vous l'avez dit, 3100 jeunes sont inscrits actuellement à la mission locale de Sargumine, dont 1600 en accompagnement. Côté lycée, les élèves sont maintenant en vacances, mais il leur a d'abord fallu survivre à une scène de crime. Les élèves de la filière sciences et techniques de laboratoire du lycée Blaise Pascal à Forbach ont pu profiter de l'intervention de deux techniciennes de la police scientifique pour présenter leur métier. C'est sur cette scène de crime reconstituée de manière quasi réaliste que les élèves du lycée Blaise Pascal se sont penchés cet après-midi. Après un film projeté, vient le temps de l'enquête qui a tué Monsieur Duchemin. Les prélèvements viennent, les élèves semblent intéressés à l'image de Yanis qui n'exclut pas d'en faire son métier plus tard. Qu'est-ce qui selon vous pourrait être intéressant pour l'enquête, pour identifier le tueur d'Oscar ? Son téléphone. Son téléphone, ouais, ok. Et qu'est-ce que tu ferais avec le téléphone ? C'est ça, d'être plus proche de la nature humaine qui peut être mauvaise et morbide, si elle est morte. Place aux relevés d'empreintes, des lycéens se portent volontaires. Tous ces élèves sont fascinés par la découverte d'un métier qui est à milieu des séries télévisées. Même si la technicienne estime qu'elles ont révélé beaucoup de leurs méthodes de travail. C'est justement les clichés des séries américaines où l'enquête est résolue en 45 minutes, alors que dans les faits, la police technique et scientifique, c'est des heures et des heures de constatation de ces techniques, c'est des heures et des heures d'expertise, d'examen, qui ensuite après aboutissent effectivement à l'identification d'auteur. Mais c'est pas les techniques en fait qui sont mises en oeuvre dans ce genre de séries existent pour la plupart, sauf qu'elles ne sont pas présentées de la façon que nous, on l'utilise en réalité. Moi, j'ai commencé ce métier il y a 20 ans. Il y a 20 ans, on ne parlait pas de police scientifique. Les délinquants ne connaissaient pas vraiment les techniques pour se protéger, pour essayer d'éviter de laisser des éléments sur les scènes d'infraction. Aujourd'hui, c'est vrai que la technique a évolué. On relève sans doute un peu moins de traces papillaires, donc moins d'empreintes, si vous voulez, et beaucoup plus d'ADN. Mais comme les techniques ont évolué en matière d'ADN, on identifie finalement aussi facilement les auteurs qu'avant, mais plus de la même façon. Place à un questionnaire à choix multiple pour terminer cette intervention. Cette journée est aussi l'occasion pour le lycée Blaise Pascal de mettre en valeur la filière science et technique de laboratoire. Hasard de la situation, c'est le même baccalauréat dont est issue la technicienne intervenante. Les élèves qui sont dans cette filière sont destinés à faire des études supérieures courtes. Dans toutes sortes de métiers du laboratoire, de l'agroalimentaire, de l'analyse médicale, dans ce cadre-là et des biotechnologies au sens large, la police scientifique, c'est une application qui fait un peu vitrine parce qu'elle est très populaire, mais c'est également une application des biotechnologies. On le voit avec la technique de PCR qui était autrefois très largement méconnue et qu'aujourd'hui tout le monde connaît puisque la Covid-19 a mis en avant cette technique pour détecter le fameux virus puisqu'on travaille directement sur l'ADN et qui fait partie des biotechnologies qu'on pratique depuis longtemps. D'autres journées comme celles-ci sont amenées à se renouveler et pour les futurs enquêteurs, un stand de police scientifique est présent aux journées des métiers du ministère de l'Intérieur comme chaque année. Après les sciences, la culture, la bibliothèque municipale de Ambar veut renouveler son stock de livres. Pour réussir cela, il faut faire de la place et faire rentrer de l'argent. C'est pourquoi elle organise deux fois par an une grande braderie avec l'association généalogique de la commune. Une manifestation qui permet de vendre certains ouvrages tout en donnant l'opportunité aux lecteurs d'acheter des livres à moindre coût. C'est un reportage de Guillaume Dumontail. La Covid n'aura pas eu raison de cette grande braderie de livres d'occasion. Dans le plus strict respect des règles sanitaires, les visiteurs étaient invités à fouiller dans les cartons en vue de trouver la ou les perles rares. Plus de 3000 ouvrages étaient proposés à la vente. Ils provenaient de dons faits à l'époque à la bibliothèque municipale. On retrouvait toutes sortes de livres ainsi que d'autres biens culturels comme des DVD ou des jeux de société. Cet événement, organisé en partenariat avec l'association généalogique, permettait également de créer un peu de lien social dans le contexte sanitaire délicat que nous traversons. A noter que la crise du coronavirus a eu une incidence sur l'organisation de la bibliothèque. Elle est uniquement ouverte les mercredis et samedis de 14 à 18h au premier étage du gymnase de Hambar en attendant des jours meilleurs. Si la crise a eu un impact sur l'organisation de cette bibliothèque, le karting, lui, est une activité qui cartonne pendant ses vacances d'hiver. Grâce à une météo particulièrement favorable, grand soleil et température printanière, mais aussi en raison de la fermeture des remontées mécaniques dans les stations de Skivogienne, reportage d'Anne Didier et Denis Lequien. C'est la première fois que je l'emmène sur le karting. On va voir. Mais elle est un peu stressée, elle. Un peu de stress, mais surtout des sensations fortes au programme pour ces vacanciers qui, en raison du manque de neige et de la fermeture des remontées mécaniques dans les stations de Skivogienne, ont changé leurs habitudes. A défaut de pistes de ski, ils ont testé ce dimanche la piste en bitume du Manachakart à Gerbepal au volant d'un karting. C'est une bonne activité qui peut faire plaisir avec un peu de sensation au niveau de vitesse et puis plaisir avec les cousins de partager une activité tous ensemble en famille un dimanche matin. Donc c'est top. C'est amusant et puis comme on ne peut pas faire grand chose, c'est bien de faire ça. Ça nous délivre un peu de ce qu'on peut faire. Donc j'ai bien aimé. Fermé fin octobre avec le deuxième confinement, le karting a seulement rouvert au public le 20 février dernier. Depuis, il ne désemplit pas. En moyenne, il accueille 260 personnes par jour. Une bonne fréquentation qui compense le manque à gagner de l'activité restauration restée à l'arrêt et qui représente une baisse de près d'un tiers du chiffre d'affaires. Franchement, on a eu une très bonne année. On tendait un petit peu le dos l'année dernière. On ne savait pas trop vers où on allait aller pour la saison d'été et on a super bien travaillé. Là, c'est nouveau pareil pour les vacances de février depuis qu'on a rouvert. On a bien rattrapé au niveau de juillet et août, tout ce qui était vacances scolaires, tout ce qui a été les week-ends. Et comme toujours, la météo était bien présente. Donc, nous avions du monde. Le karting, une activité en plein air qui cartonne donc et qui s'adresse à tous avec des bolides pour adultes, seuls ou en duo, notamment pour les personnes en situation de handicap, mais aussi pour les enfants à partir de 7 ans. Comptez de 15 à 23 euros les 10 minutes. Notre caméraman n'a d'ailleurs pas résisté à l'appel du circuit pour faire quelques images embarquées et partager ses premières impressions. C'était super bien. Franchement, une belle expérience. La structure est ouverte 7 jours sur 7 pendant les vacances scolaires et avec les conditions météo plus que favorables annoncées cette semaine, les 600 mètres de piste devraient encore accueillir de nombreux apprentis pilotes. Et c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Et comme d'habitude, je vous donne rendez-vous sur notre site internet et sur notre page Facebook. Prenez soin de vous et à demain. Sous-titrage Société Radio-Canada